Bonjour à toutes et à tous, dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech&Co. Et bien figurez-vous, c'est la cinquantième. On est très contents d'être là et d'être encore là surtout. Et pour cette cinquantième, c'est le pur fruit du hasard, je vous l'assure. J'ai un plateau 100% féminin, c'est une première aussi dans Multijoueur et j'en suis très très fière avec le retour d'Elisa. Comment ça va Elisa ? Ça va et toi ? Maintenant t'es à l'aise ? Ouais, c'est la maison. C'est la maison, t'arrêtes de me faire ta timide. Bon voilà, journaliste chez Journal du Geek. Exact. Ça se passe toujours bien, t'as plein de choses à faire. Eh oui, toujours. C'est très dense. C'est très dense. Et face à toi, ma petite nouvelle de la semaine. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Journaliste gaming un peu partout. C'est ça, pigiste. Avec ta petite newsletter. C'est ça, manette échouquette. J'adore le nom. Je devais te le dire, j'adore le nom. C'est parce que Chocolatine, c'est trop clivant, du coup. Ah ouais, Chocolatine, tu t'es embarquée dans un truc dangereux là. Je comprends. Eh bien, avec ces demoiselles, pour une fois, je suis bien entourée, je suis contente, je ne suis pas la seule question féminine de l'émission. On va parler d'actu et on va surtout se faire un petit plaisir, parler des jeux qui font du bien. Des jeux détente. Des jeux pas forcément faciles, mais qu'on aime bien parce que justement, c'est un petit peu notre petite chouquette à nous. Mais on va commencer avec l'actu à chaud parce qu'il y a quand même de l'actu. Et on va parler d'un sujet rapidement, mais un peu intéressant. Il s'est passé quelque chose cette semaine. Un Bresser Group qu'on nous annonçait comme un géant européen du jeu vidéo. Un groupe qui avait été en train d'acheter des studios à gogo qui comptaient plus d'une centaine de studios. Et 17 000 employés commencent à faire depuis un an de la vente à la découpe. Après avoir laissé filer Cyber Interactive, ils viennent de laisser filer surtout Gearbox. Et là, ça rigole moins parce que Gearbox, c'est Borderlands. C'est des jeux très marquants. Acheter 1,3 milliard de dollars. Revendu 460 millions. Ce n'est pas la meilleure affaire du siècle. Embalé, c'est pesé. Voilà, c'est la meilleure affaire pour Take-Two, qui vient de le racheter. Ça tombe bien, c'était eux qui éditaient un peu Borderlands. Elisa, qu'est-ce qui se passe avec Embresseur ? On pensait que ça allait être un géant ? On pensait que ça allait être un géant. Et puis, finalement, depuis l'année dernière, c'est en train de s'écrouler un petit peu. Et puis, c'est des petites parties qui tombent à chaque fois, mais des petites parties qui comptent. C'est un peu dramatique, ouais. Alors, rappelons, Saber, c'était eux qui étaient sur le remake, notamment, de Star Wars. Cotter. Sur le film de Cotter. Night of the Old Republic, pour ceux qui ne savent pas, pour le remake. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce que l'avenir... On s'est longtemps dit, Marion, l'avenir du jeu vidéo, c'est de faire des regroupements comme ça. On voyait que Xbox, évidemment, achetait beaucoup de studios. Oui. Ça allait porter. Là, finalement, Embresseur, c'est un peu un coup dans l'eau. Ils sortent... Enfin, si, ils ont Dead Island 2 qui a marché. Quand même. C'était pas mal. Mais il faut dire que le symbole est quand même fort, et puis ça inquiète encore un petit peu plus le marché du jeu vidéo, qui fait des bénéfices, tout va bien, mais qui revend ses studios, et puis qui licencie à Foison aussi. Ils ont commencé. Ils avaient commencé à licencier. On sait qu'ils ont annulé des jeux, dont le prochain Deus Ex. Et ça, franchement, j'étais très triste. Pour ceux qui ne savent pas, Embresseur Group, c'est aussi le groupe qui avait racheté Crystale Dynamics, Eidos Montréal, Square Enix Montréal, notamment, qui avait donc tous ces studios, et surtout des grosses licences dont on attendait beaucoup, un retour de Tomb Raider. Ils nous avaient parlé du Seigneur des Anneaux, finalement, on ne verra rien. Mais enfin, surtout, Gearbox, ils l'ont acheté il y a deux ans, n'a pas sorti un jeu. Enfin, aussi Tiny Wonderland, mais ce n'était pas non plus le jeu. Oui, c'était pas le jeu le plus ambitieux qu'ils auraient pu sortir avec la franchise Borderlands. Alors, je voudrais vous parler de Lars Wingerfors. Savez-vous qui c'est ? J'imagine que c'est le fondateur. Donc, ce charmant monsieur suédois, parce que c'est un groupe suédois, j'ai oublié de le préciser, en fait, il a une stratégie depuis qu'il est tout minot, parce qu'il a commencé à 13 ans. Il a eu la bonne idée de racheter des comics d'occasion pour les revendre. Et, malin, déjà, il s'est fait rapidement de l'argent de poche, on va dire. À 16 ans, il a construit Nordic Games, qui était basé sur le même principe, mais en rachetant des jeux vidéo d'occasion pour les revendre. Pareil, en quelques années, il s'est fait un peu de pécule. Racheté, à la fin des années 90, donc il a à peine 20 ans, ce monsieur, un petit peu plus de 20 ans, 7 millions d'euros par gameplay Stockholm, qui est un peu l'équivalent des magasins games, en gros, si vous voulez, en boutique physique. Lui, il faisait de la vente en ligne. Il avait commencé à faire quelques petites boutiques. Eh bien, en fait, il applique ce même principe de « je rachète d'occasion et j'essaye de retaper pour revendre ». Il avait racheté THQ, donc le fameux studio, au moment où ça n'allait pas fort. Il l'a rappelé THQ Nordic. C'est devenu Umbresser Group après changement de nom et rachat. Donc, est-ce que cette stratégie de « j'achète un peu au moment où c'est dans le creux de la vague, en essayant d'en faire quelque chose et je revends », c'est quoi le signal envoyé, en fait, à l'industrie ? Méfiez-vous. Est-ce que c'est une solution pérenne, en fait ? 115 studios, il avait quand même, là. C'est un pari dangereux, surtout, je pense. Quand on mise sur des... Là, il a misé... Le groupe a un peu misé sur des licences fortes avec des studios qui étaient vachement connus, les studios occidentaux de Square Enix. Ils ont racheté aussi les droits d'exploitation en jeu vidéo de la licence Seigneur des Anneaux. C'est pas rien, c'est des licences fortes, mais de vouloir les faire repartir, c'est souvent un pari dangereux. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent, même Microsoft n'y arrive pas. Par exemple, quand ils ont racheté Bethesda, tous les jeux qu'ils ont sortis depuis, ça a plus ou moins été un flop. Fred Foll, pas terrible. Donc, il faut faire très attention sur ce genre d'investissement, je pense. Et là, ils sont en train de s'en mordre les doigts. Mais surtout, ils ont eu un problème qui est la cause de tout leur déboire. Il devait avoir 2 milliards de dollars d'un fonds saoudien, qui est le Savvy Gaming Group, qui finalement s'est désisté. Et depuis, c'est la débandade. Donc, Gearbox reprend son indépendance. Pas vraiment, puisqu'ils vont chez Tech2. Oui, ils vont quand même chez Tech2. Mais au moins, ils ont été... Que Saber a été beaucoup plus intelligent. Faire ça. Donc voilà, c'était le fait, l'actu de la semaine, sur laquelle je voulais juste qu'on s'arrête, parce que ça en dit long aussi, sur l'état du marché des licenciements. Parce qu'il faut des jeux quand même, mine de rien. Et quand on n'a plus de gens, on ne peut pas faire des jeux. C'était la conclusion de tout ça. Bon, allez, on va se redonner quand même un peu de baume au cœur. Je veux qu'on parle, les filles, des jeux cosy. Il y a une grande tendance à ces jeux. Marion, comment est-ce que tu définirais ça ? Alors, le jeu cosy, ou Walsum, on l'appelle comme ça parfois, c'est un jeu tout doux. C'est un jeu qui fait des câlins. C'est un jeu parfois sans objectifs, sans défis apparents, qu'on peut prendre comme on le souhaite et qui nous fait passer un bon moment. Globalement, je le définirais comme ça. Souvent, c'est associé à des graphismes un petit peu mignons, des couleurs un peu pastelles, mais pas forcément. Le jeu cosy, c'est un jeu qui fait du bien et qui ne prend pas la tête. On a un déclencheur, quelque chose, qui explique... Ce n'est pas récent, les petits jeux tranquillous. C'est souvent des jeux de simulation des années 80-90. C'est quoi, c'est l'effet Covid et Animal Crossing ? Oui, c'est ça. Je pense qu'en 2020, Animal Crossing a suffisamment fait mouche et tout le monde voit un petit peu de quoi il retourne. Ce qui est un déclencheur particulier, je pense que c'est des phases dans le quotidien aussi. On n'est pas toujours sur du Dark Souls. Dark Souls où je cosy, enfin, choisissez votre camp. L'entre-eux n'existe pas. Non, je ne sais pas s'il y a un déclic particulier ou un contexte, mais c'est toujours bienvenu dans un quotidien parfois un petit peu compliqué. Peut-être que ça parle plus aux adultes. Les jeux cosy, alors ça, c'était ma question. Est-ce que c'est un truc de jeune adulte à adulte plus plus ? Moi, je pense que oui. Je pense que le fait qu'Animal Crossing soit arrivé en plein Covid, plein confinement, il y a beaucoup de gens qui ont joué et qui se sont mis aux jeux vidéo pour Animal Crossing, notamment des jeunes adultes qui étaient confinés chez eux, peut-être pour la première fois de leur vie, qui ne savaient pas trop quoi faire, qui étaient au chômage partiel. Et en fait, je pense que ça, ça a ouvert la voie à toutes les personnes qui n'avaient pas pris le temps, en dehors de leur travail, de peut-être tester les jeux vidéo et de se dire, finalement, il y a peut-être des trucs qui me correspondent, moi. Est-ce qu'il faut forcément que ce soit un jeu un peu casual, un peu familial ? Ou pas forcément ? Ça dépend comment tu définis le... Est-ce qu'il faut que ce soit un jeu forcément simple ? En fait, c'est ça. Je pense que les mécaniques doivent être assez simples, sans être simplistes, mais pour pas justement prendre trop d'espace disque dans le cerveau, quoi. Il faut laisser du temps disponible de le cerveau disponible. Exactement. Derrière toi, il y a des images d'Unpacking, qui est un jeu où on défait des cartons. J'adore. C'est la pire tâche au monde quand on déménage. Enfin, moi, je déteste ça. Mais ce jeu rend la chose agréable et poétique. Donc, c'est un peu... C'est le jeu cosy absolu, là. Alors, j'avoue qu'Unpacking, c'est un jeu qui a fait l'unanimité quand je vous ai demandé ce qu'on pouvait mettre. Moi, j'ai adoré Unpacking. Déjà parce que ça m'a rassurée sur le fait que les gens font aussi mal les cartons que moi. Et range à peu près ça n'importe comment aussi. Il n'y a rien à faire à part déballer des cartons et suivre une histoire, l'évolution d'une histoire. C'est vraiment la définition même du jeu Walsum ? C'est une des définitions. Et puis, ça permet au jeu de s'adresser à un très, très large public. C'est typiquement le genre de jeu que je recommanderais à mes beaux-parents qui n'ont jamais touché à une manette. Mais les choses sont tellement simples, en fait, à analyser, à comprendre. L'objectif, il est clair. Et l'histoire, elle est racontée rien que par l'environnement. Donc, c'est quelque chose... Comment dire ? Ce sont des jeux vidéo qui sont moins abrupts quand on commence aussi. C'est pas mal. Oui, ça change des jeux de tir et tout. On a l'impression que c'est toujours des jeux, alors j'allais dire, autour de l'agriculture, du farming, de la gestion... Alors, là, c'est... Alors, Mina Minaïne. Ça, je sais que t'as beaucoup aimé, Marion. C'est très beau, je connais pas. Comment ça ? On va te faire découvrir un jeu ? Mais oui, mais c'est très beau. Je vais l'acheter. Ça, pour le coup, c'est un tout petit jeu. Alors, vas-y, toi, tu racontes très bien, parce qu'en plus, t'as eu les créateurs. Oui, j'ai interviewé les créateurs, Doutes et Bibeloup. Alors, ce sont deux créateurs qui sont dans les landes indépendants. Du coup, ils ont fait ce jeu en six mois. Ils s'étaient donné l'objectif de développer vite et bien pour juste préserver eux-mêmes, déjà, et pour avoir des objectifs réalisables. Le jeu est un gros succès. Je crois qu'ils sont à plus de 50 000 ventes, ce qui est franchement énorme. Pour eux, c'est énorme. Pour leur scope. C'est un petit jeu où on construit une ruche à la japonaise, avec des bubble tea, des magasins, des restaurants de ramen, et puis des habitations. Le but, c'est juste de faire quelque chose de très mignon où les habitants sont heureux et on peut caresser les chats. Alors, j'aime bien, c'est bien défini. On peut ramasser les ordures aussi. C'est très japonais. Ah, tu ne connaissais pas, Elisabeth ? Non, mais on n'a pas envie d'y jouer. Alors, c'est vraiment la simplicité qu'on attend d'un jeu. Tu peux choisir ton toit, ta toiture. T'as des petites missions à remplir de temps en temps, mais c'est assez sommaire. J'avoue, mais il y a beaucoup de jeux. Alors, je rigolais quand je dis du farming, mais parce qu'effet Animal Crossing, on a eu l'impression derrière que... Et puis, peut-être effet aussi Stardew Valley. Oui, oui, surtout Stardew Valley, je pense aussi. Il fallait faire. Faï, c'était pareil, c'était un peu magique, mais on faisait du farming. Il y avait, je ne sais pas... Pourquoi c'est des activités qu'on ne ferait pas dans la réalité ? Parce que c'est salissant. C'est une bonne réponse. Le jardinage, et moi j'ai essayé, tout meurt. Donc, ça marche mieux en jeu vidéo. Moi, j'ai joué à Garden Life. Je n'ai pas du tout la main verte, et le jeu l'a compris. J'avais des plantes partout, c'était n'importe quoi. Mais Garden Life, je vous le conseille, parce que ça, au niveau jeu cosy, on se pose et on plante des rosiers, c'est pas mal. Elisa, un jeu qui, pour toi, est l'expression même de ça ? De quoi ? De ce côté bien-être, un côté cosy, mais là, on voit des images, je pense que ceux qui nous regardent, on voit Stardew Valley, où on doit gérer une ferme. Après, c'est peut-être du bien-être que pour moi, mais a little to the left. Ah ! Je te rejoins là-dessus. Et ça, ça va peut-être rejoindre Unpacking sur le côté rangement, mais en gros, c'est un jeu où on doit assembler les choses dans un certain ordre logique ou ranger dans des boîtes de manière très organisée. Et parfois, il y a plusieurs solutions à chaque niveau, donc l'étrier par couleur ou l'étrier par forme. Enfin, c'est des gens de mini-casse-têtes, on va dire. Des gens de mini-casse-têtes et franchement, moi, ça me vide l'esprit. Mais alors, par contre, je sais qu'il y a certaines personnes, par exemple, le type de jeu, c'est leur hantise de devoir ranger. De devoir ranger, c'est vraiment... Donc, je pense que le cosy aussi s'adapte aux gens, je pense. Alors, j'avoue que tu connais ça ou pas, little to the left ? Oui, oui. Je pense qu'on rejoint un peu l'idée de ce que tu racontais, Marion, de The Awesome Game, de ces cosy games. J'ai parcouru le Game Pass en me disant j'ai envie de me faire un petit jeu sans prétention. J'avoue que le visuel du jeu m'a attirée. Je me suis dit, tiens, je vais regarder. C'est un jeu qui est sorti l'année dernière ou même peut-être avant. C'est un jeu qui est assez vieux mais qui vient d'arriver dans le Game Pass. Et j'y ai passé des heures à trier des boîtes à outils, à ranger des cure-dents, en gros. Je schématise, mais c'est un peu ça. Moi, je suis bordélique comme pas permis, normalement. Donc, c'est pas du tout un jeu pour moi mais comme un packing. Et je trouve que, en fait, ça fait du bien. Et souvent, tu as la musique qui va avec, qui t'accompagne. Est-ce que c'est pas vraiment aussi les jeux qu'on cherche comme ça quand on se dit à quoi je jouerai ? Si, moi, je te juge pas. Par exemple, en parcourant le Game Pass, moi, je suis tombée amoureuse de Power Wash Simulator. Ah ben, excellent. Moi, j'ai 80 heures dessus donc tu sais, je ne vais rien te dire. J'ai acheté l'extension Retour vers le futur. Donc, laisse tomber. Je ne sais pas si je l'ai cherché mais en tout cas, lui, m'a trouvée. C'est sûr. C'est des petits jeux qui s'offrent à nous. C'est des petites pépites auxquelles on peut jouer pendant des heures mais effectivement, des petites sessions de jeu de 20 minutes suffisent aussi parfois. C'est ça. Et dans un quotidien qui est quand même vachement chargé, ça fait plaisir. Voilà. On n'est pas obligé de se poser pendant une heure, une heure et demie pour savourer une histoire de bout en bout ou se focus sur un jeu de rôle qui est très gourmand en énergie, en histoire. Là, on peut y aller et puis ne pas réfléchir. Il y a un côté bienveillance dans ces jeux. Il y a un côté que moi, il me frappe souvent, c'est visuellement, ça ne cherche pas à être le plus beau jeu de la Terre. Souvent, c'est même très rétro. Est-ce que ça fait partie aussi où on essaie d'aller vers quelque chose d'un peu ancien pour se rassurer ? Quelque chose d'épuré, je dirais. Quelque chose de moins chargé aussi. Je pense que ça joue sur le côté cosy, le côté un petit peu rassurant, réconfortant. Tout ce qui est simple, en fait. Les règles et le graphisme, ça marche bien. Il n'y a pas de méchanceté dans les jeux cosy. Règle de base, on n'a pas le droit d'être méchant et bienveillant et méchant et tranquille, sauf dans les films. Méchant et tranquille, j'imagine mal le combo. Non, mais je ne sais pas, j'ai envie de pousser des gens, j'ai envie de mettre le bazar. Ah, mais tu peux. Il y a le jeu avec la loi, Untitled Goose Game. Ça, c'est hyper drôle. Ça, c'est drôle. Ça, c'est hyper drôle. Et pourtant, tu es une loi qui va chiquer les gens, qui leur pique des trucs. C'est la méchanceté, c'est un petit peu taquin. Ce n'est pas de la méchanceté pure. Dans les jeux que vous m'avez, quand je vous ai demandé votre petite liste, on a eu Full of Cats. Et ça, j'avoue que je ne connaissais pas. Ça, c'est ma petite lubie du moment. En fait, je me suis acheté le bundle de tous les jeux du développeur où en fait, ils disent Castle Full of Cats, Building Full of Cats, Arcade aussi. et en fait, ce n'est que des environnements qui sont dessinés. Vraiment, c'est un dessin, deux dés. Et on doit trouver les petits chats qui se cachent dans l'image. Et il y en a plein et il y en a qui sont cachés dans des endroits. Donc, il faut ouvrir les placards, les machins. Et juste, ça me détend. Je peux jouer à ça pendant deux heures comme je peux y jouer dix minutes. C'est fou. J'adore. Marion, ton jeu doudou ? En ce moment, c'est Mina Milaine. Donc, je lance ça. Oui, alors, Mina Milaine, dont on a parlé, ou Capybara Spa, qui m'a aidée à une période de ma vie où j'étais un peu au... Je ne connaissais pas celui-là. C'est un jeu où on prend des capybaras et on les met dans des spas. Voilà. Il n'y a pas plus simple. Bon, il faut parfois leur mettre une petite fleur sur la tête parce que c'est mignon, machin. Mais voilà, rien de foufou. Il faut enlever les mauvaises herbes. Toujours le jardinage. Mais tu vois, jardinage, farming. Toujours. Et c'est simple dans les jeux alors que dans la vraie vie, il faut mettre ses équipements, il faut sortir, ça prend du temps. Comme le Power Wash, quoi. Là, c'est qu'en fait, ça t'enlève toute la charge mentale de le faire dans la vraie vie, de devoir mettre l'équipement, de dire tu vas être mouillé ou tu vas avoir froid. Non. Pour Capybara Spa, c'est plus simple de trouver des capybaras en pixie. Oui, évidemment. C'est vrai. Le jeu comme ça, Walsam Cozy, ça aide aussi parfois à aborder des sujets un peu plus sérieux. Et je pensais notamment à des jeux qui ont l'air comme ça très cool. On a eu Spiritfarer, qui est quand même... Moi, j'ai trouvé magnifique qu'il y ait quand même un jeu où on se fait le transport des âmes des morts et on doit construire son bateau pour les transporter. C'est ça. C'est quand même quand on y réfléchit deux secondes, pas le jeu le plus funky dans l'idée de la Terre. Il y avait Gris. Gris, oui. Il était sur le deuil aussi. Est-ce que ça aussi, c'est un contexte qui est favorable ? C'est une autre manière de raconter une histoire. Et c'est pas mal pour aborder... Comment dire ? Pour pas aller de front sur des thématiques compliquées. Ça parlait du deuil, ça pourrait être pathos, ça pourrait être déprimant. Et effectivement, dans Spiritfarer, c'est doux. On prend ça bien. On accompagne les morts vers la vie d'après, en gros. Sans que ce soit dark ? Non, c'est pas dark. Personne n'est vraiment triste. C'est juste comme ça. C'est la vie. Et je pense que, oui, les jeux Walsham sont pas mal pour aborder des thématiques fortes qui pourraient être plombantes. T'es d'accord avec ça, Elisa ? Ouais, je suis complètement d'accord. Je pense que, comme tu disais, le fait d'épurer complètement le visuel du jeu et aussi son gameplay, d'avoir des mécaniques assez simples, ça permet derrière de faire passer des messages de manière peut-être plus impactante que dans n'importe quel jeu. On avait Dordogne, qui était ma petite perle de l'année dernière. Dordogne qui envoie son héroïne dans les pas de sa grand-mère qui est décédée. Donc, retour en enfance 30 ans plus tôt en Dordogne. Est-ce que c'est l'essence même de ce genre de jeu ? Parce que c'est pas très compliqué, soyons clairs, Dordogne. Sauf si on est un complétiste et qu'on veut faire 100%, peut-être c'est un peu plus... Mais il y avait une esthétique très aquarelle, il y avait la petite musique, c'est une expression vraiment ? Ça répond à la définition ? En tout cas, ça y correspond, oui, complètement. C'est beau, c'est doux, la musique nous accompagne sans jamais heurter les oreilles, c'est émouvant. Moi, j'ai pleuré en jouant à Dordogne. À la fin, à pleurer. Même au bout de la première heure, au moins. Je n'ai pas attendu. C'est la mâleine de pouce, elle a deux chevaux. Moi, je pleure souvent devant les jeux vidéo et Dordogne est particulièrement efficace. Vraiment. Tu avais fait Dordogne, Elisa ? Oui, je l'ai fait. Et franchement, visuellement, c'est ça qui m'a attirée peut-être plus avant l'histoire, avant de commencer. Et finalement, on s'attache beaucoup, on s'attache énormément aux personnages dans sa version enfant ou adulte. Mais c'est un jeu qui, je pense, regroupe toutes les caractéristiques du Cozy Game dont on a parlé, c'est-à-dire le message, le visuel épuré, un peu original parce que cet aquarelle, on ne la voit pas souvent et des mécaniques simples et en même temps des personnages attachants. Il a vraiment tout. Il répond. Alors, on avait beaucoup parlé de Chia aussi, mais qui était un jeu plus narratif, qui avait des phases très cosy sur l'environnement. Est-ce qu'il répondait complètement aux critères ou qu'à moitié, c'était presque plus un jeu ? Alors, je lui dis un jeu, ce n'est pas très sympa parce que ça veut dire que les autres ne sont pas des jeux. Mais est-ce que c'était... Il y avait plus d'aventures, je trouve. Oui, en Chia, c'était un peu plus challengeant sur certains trucs. Il y avait des quêtes, ce qu'on n'a pas forcément dans les Cozy Games. Voilà, on est d'accord que normalement, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop d'objectifs précis, définis, pointés. Après, les joueurs peuvent se fixer eux-mêmes leurs objectifs et c'est ça aussi qui est sympa avec le Cozy Game. Donc, ouais, Chia était plus portée aventure quand même par rapport à Dordogne. Mais je comprends que ce soit le jeu Cozy de certains joueurs. Aucun problème. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça marche vraiment alors qu'on se dit qu'en gros, on a le droit à Call of Duty ou à des jeux Cozy. Je parle dans les extrêmes exprès. Est-ce que ce sont les mêmes joueurs ? Est-ce que ça peut être potentiellement les mêmes joueurs ? Oh oui, j'en suis la preuve vivante. Oui, bien sûr, ça peut être les mêmes joueurs. Sans doute que ce genre-là explose plus en ce moment parce que les joueurs ont grandi. À la moyenne d'âge du joueur, on se rapproche plus de 40 ans qu'autre chose. Donc, comme on l'a déjà dit, ce sont des jeux qui nécessitent moins de temps aussi et qui apportent du bien-être. Je connais peu de joueurs qui ne recherchent pas ça en ce moment, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai plus de 30 ans. Elisa ? Moi, je ne pense pas que ce soit nécessairement les mêmes joueurs. Je pense que ça peut être les mêmes joueurs, mais dans le fond, je pense qu'ils sont différents. Je pense que les cozy games ont explosé vraiment quand le jeu vidéo s'est beaucoup popularisé parce qu'il y a toujours eu des jeux. Je veux dire, on a toujours eu nos mamans qui jouaient à Candy Crush sur téléphone. C'est des jeux. C'est cozy game, Candy Crush ? Ça pourrait. Ça pourrait. Pourquoi pas ? C'est bien le cozy de quelqu'un. Mais je pense que c'est surtout cette démocratisation du jeu vers de nouveaux publics et notamment les jeunes adultes, comme on disait, qui a fait que c'est ce genre-là aussi qui domine, mais qui est très présent dans le monde du gaming maintenant plus qu'avant. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de nouveaux joueurs sur ces jeux-là plutôt que des anciens qui étaient avant sur Call of ou FIFA ou que sais-je. Ouais, je vois ce que je dis. Pour finir sur la partie des cozy games, un jeu à recommander. À faire. Ton jeu cozy. Elisa, t'as deux secondes parce que Marion, je sais ce qu'elle va me dire. Bah non, je sais plus, moi. C'est vrai ? Non, mais il n'y avait pas... Tu vas m'aider, du coup. Tu ne vas pas me dire minamilail ? Ah bah si, mais j'en ai parlé déjà trois fois. Il y en a plein d'autres. Un jeu absolument à faire qui vous relaxe. Ah, c'est moi qui commence ? Ouais, bah oui, commence. Alors, moi, j'aurais dit unpacking parce que j'avoue que la musique et tout et après, j'ai un autre jeu mais qui a presque un but étape par étape qui est ma quête qui pour moi est mon cozy game qui est mon cozy game absolu avec l'une des meilleures bandes son du jeu vidéo actuellement et qui est mon petit refuge cozy game à moi. J'ai pensé à Townskeeper aussi qui est un jeu de construction où en fait, on n'a pas à réfléchir à ce qu'on construit. Il suffit de rajouter des blocs les uns à côté des autres et ça se fait tout seul et c'est magnifique. On peut faire des choses extraordinaires. C'est vrai ? Et c'est pareil, ça se lance et voilà. C'est pas mal. Elisa ? Moi, je dirais Sticky Business. Ton fameux ! Elle nous en a déjà parlé. D'accord. Non, Sticky Business qui est un jeu de simulation où en fait, on ouvre son petit magasin de stickers, sa petite boutique en ligne de stickers et donc on peut les créer, les imprimer, les envoyer à des clients qui en demandent, etc. En fait, on voit le business grandir et en fait, moi, ce que je trouve génial, c'est que tu peux télécharger tes stickers en PDF et puis les imprimer vraiment. Mais je veux jouer. Mais il y a plein de recommandations. Et bien voilà, c'était une recommandation Cozy Game. Maintenant que vous êtes tous bien relax, on va passer rapido parce qu'on est complètement en retard à la partie à quoi on joue parce que on va continuer entre filles. C'est complètement involontaire quand même sur le programme d'émission mais on ne pouvait pas y couper. C'était le troisième jeu sorti fin mars qui comptait. On a parlé des deux premiers. Voici donc venir Princess Peach Showtime. L'arrivée de Princess Peach en tant qu'héroïne réellement chez Nintendo. Marion, à toi de jouer. Eh bien, c'est pas mal. Merci Marion. Voilà, c'est tout pour moi. Non, non, c'est bien. Alors, grosso modo, on parle de l'histoire. Vas-y, tu peux. Princess Peach va au théâtre parce que c'est Princess Peach et le théâtre, c'est vachement chouette. Mais malheureusement, le théâtre se fait attaquer par une entité maléfique et les théâtrins, donc les petits personnages qui jouent les rôles normalement dans les pièces vont être capturés. Princess Peach va donc endosser des rôles dans chacune des pièces comme différents tableaux, différents niveaux qui succèdent et récupérer du coup toutes les petites énergies qu'il faut pour remettre le théâtre en place. Toutes les petites étincelles. Donc, Princess Peach, elle devient pâtissière, épéiste, sirène, ninja, kunkou. ma préférée, c'est Peach kunkou parce qu'elle est géniale c'est n'importe quoi. Voilà, elle devient cow-boy, elle devient patineuse. Patineuse, pas mal aussi. Tu as fait aussi Elisa ? Ouais, j'y ai joué un petit peu. Alors ? Et franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Bon, après, c'était pas une révolution non plus mais ça faisait du bien d'avoir Peach en perso principale et puis de l'avoir dans plein plein de rôles. J'ai trouvé que c'était, ça faisait un peu suite au film Barbie qui était sorti l'année dernière. On est dans un mood, on est dans un mood, on va croire que cette émission est féministe aujourd'hui, pas du tout. Mais on est dans un mood en effet où il fallait donner un moment à Peach un peu plus de... Dans le film, on l'a un peu vu venir déjà. Oui, déjà, oui. Elle s'émancipe un peu et là, moi, c'est ce que j'ai bien aimé, c'est que Peach est là toute seule. On ne l'enferme pas dans l'univers de Super Mario. Il n'y a aucune référence. Alors, évidemment, on reconnaît un peu le style, c'est le style Nintendo, je dirais plus. J'ai eu un peu peur au début que ce soit Super Mario Galaxy version Peach pour repousser ses ennemis. J'ai dit, ah non, ils ne vont pas nous refaire le coup de la casquette. Ça, c'était bien. Est-ce que tu as des points négatifs à soulever ? Moi, j'en ai. Oui, moi, j'en ai. Si on commence par les points négatifs, je trouve que la rythmique du jeu est un petit peu hachée. Justement, sur ces successions de niveaux, ça fait plus mini-jeu, presque. On est d'accord. Mais ceci étant, pour des jeunes joueurs, c'est pas mal parce que les sessions peuvent être courtes. En famille, c'est chouette. Et du coup, ça peut aussi ne pas lasser les enfants. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Elisa ? Peut-être que les niveaux, parfois, pas tous. Déjà, ils ne sont pas tous égaux en termes de difficultés, je trouve. Et puis, il y en a qui sont un peu trop simplistes. Après, ça s'adresse peut-être à des jeunes joueurs, plutôt. Moi, ça, c'est mon reproche. C'est que je trouve que le jeu, globalement, est très sympa. Bon, pitch pâtissière, on aurait pu s'en passer. Parce que je trouve que ça, pour le coup, c'est un peu cucu la praline. Je trouve que c'est un peu trop simple. Et alors, il y a un ou deux niveaux dont le boss final est un peu, il faut comprendre la mécanique. Mais globalement, je pense qu'elle aurait mérité au moins une proposition de différence de niveau. De difficulté. C'est vraiment un jeu pour les nouveaux joueurs, je trouve, pour les jeunes joueurs. Les énimes, quand elle est en Sherlock Holmes, là. Oh là là, merci Captain Obvious, parfois. Oh là là, tu n'as pas trouvé, je vais te donner directement la réponse. C'est un peu le seul truc, le seul reproche, c'est que je trouve que, ok, c'est Peach, elle est cool, elle a l'air gentille, elle a le droit d'avoir un peu de difficulté aussi. Certains niveaux sont quand même à des pâquerettes. On dirait presque, on pourrait presque dire que c'est un jeu pour filles, pour les filles qui, bon, qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo. Un peu de la version traditionnelle d'une fille. C'est un peu ça. Donc comme on est sympa, on lui en fait plein de costumes parce qu'elle peut être ce qu'elle veut, un peu comme Barbie à son époque. Ou un peu comme, c'est très Magical Girl, c'est très Sailor Moon. Donc, il y a ce côté-là, je pense que ça s'adresse vraiment aux jeunes filles. On est d'accord. Mais les jeunes filles aiment la difficulté aussi. Mais voilà, les jeunes filles aussi, elles ont envie de castanier avec des niveaux différents. C'est pour ça que moi, mes préférés, c'est Peach, Ninja et Peach Coutfou. Que je vous recommande chaudement. Non, c'est vrai que c'est très sympa, mais c'est très girly. C'est très girly. C'est très girly. Après, c'est une première. On peut lui changer sa robe. Oui, c'est vrai. Ah, et ouais. C'est vrai qu'elle le verre. Il y a le tailleur qui est là pour changer la couleur de la robe. qui récupère les nœuds. C'est vrai. Mais sinon, c'est très sympa. T'as préféré ? Moi, j'aimais bien le détective quand même. Même si les énigmes auraient mérité d'être plus corsées, justement, je me dis que ça pourrait faire le pont avec un jeu plus adulte. Un peu plus adulte. Elisa ? La patineuse. Elle est cute, la patineuse, j'avoue. On vire Peach Pâtissière, on est d'accord ? Oui, je garde les gâteaux. Et voilà, ce sera le mot de la fin. C'est disponible sur Nintendo Switch Princess Peach Showtime. Le premier, enfin, non pas le premier, mais le premier gros vrai jeu où elle est un peu aux commandes. Eh bien, merci à toutes les deux d'être venues. Elisa, on te retrouve sur le journal du geek. Ouais, exact. Et sur ta chaîne. Et sur Twitch aussi depuis pas longtemps. Et voilà, il s'y met. Mario, on vous retrouve sur les réseaux sociaux un peu partout. On peut te lire un peu partout et on s'inscrit à ta newsletter. Manette et Chouquette. Et voilà, évidemment. Et nous, on se retrouve partout aussi en podcast, sur YouTube, sur le site Tech & Co et en multi-rediffusion sur la chaîne Tech & Co. On vous a donné plein d'idées de petits jeux cosy, sympas. Vous les retrouverez sur le site aussi avec les recommandations de ces noiselles. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine. Jouez bien et prenez votre temps.